On était au mois de février dernier au salon de l'agriculture, on va envoyer Thibault, Camille pour vous raconter la création de ces nouveaux saucissons Cochonou la Belle Rouge. Commencez peut-être par aller voir le professeur saucisson, carrément. Allez on y va, c'est parti. Il est là hein. Salut Bruno ! Salut ! Tu sais qu'on est en train de tourner une web série dans ce moment qui s'appelle Passion Saucisson ? On s'est dit bah c'était carrément un peu l'histoire de ta vie parce que toi t'as un historique chez Cochonou. Ça fait 38 ans que je travaille dans la Salaison. Petit à petit j'ai gravi des échelons et puis maintenant je suis plus un expert. Mais je suis toujours là avec la même passion et la même envie. Et je crois que tes parents aussi étaient dans la Salaison c'est ça ? Ah oui mes parents étaient dans la Salaison, c'est vraiment une histoire de famille. On peut dire que t'es un enfant du saucisson en fait. Oui c'est ça, un enfant du saucisson. Alors dis-nous tout Bruno, qu'est-ce qu'il y a dans ce saucisson la Belle Rouge Cochonou ? Alors je vais te dire, de l'amour et de la passion déjà. Commence par ça. Et après il y a de la viande française, la Belle Rouge, l'épaule de porc, de la bardière et de la poitrine. Après nous rajoutons donc l'assaisonnement qu'on a ici. Ça sent bon. Oui. Tous ces ingrédients donc on va les hacher. Derrière on va avoir ce qu'on appelle une pâte qui va être après mis dans un boyot. Tu dis un boyot toi ? Un boyot. C'est de la région des Nantes du Lyonnais ça. Un label rouge est séché à peu près en 24 jours. Pourquoi ils sont attachés par deux comme ça ? C'est pour faire des boucles d'oreilles ? Oui c'est pour faire des boucles d'oreilles. Non parce que quand ils sont séchés, ils sont séchés sur une perche. Ok. Voilà comme ça. Il ne faut pas qu'ils se touchent l'un à l'autre. Et le produit au final finira une fois séché à peu près à 225 grammes. C'est quoi le blanc dessus ? On nous dit que ça peut être par exemple du talc ou de la farine. Dis nous ce que c'est ok. Ah non. Pas surtout. Oh là 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 là. Non 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 non. C'est du pénicélium qui se développe en cours de sèche. Un petit peu comme on le retrouve dans le camembert. Bon vous êtes prêts ? Parce que là on est parti pour 700 km de 2 chevaux direction les côtes d'Armor. N'oubliez pas le pique-nique et la nappe. Merci Bruno. Et bonne route. Salut. A bientôt. Salut merci. C'est parti mon kiki.